Bonjour et bienvenue sur TF Toybox et oh mon dieu, qu'est-ce que ce live Hasbro Pulse Transformers, c'était beau ce soir, on a eu vraiment de belles nouveautés et je pense même qu'on va faire deux vidéos pour parler des news de ce soir. Du Rise of the Beast Studio Series, la vague, future vague Legacy, la vague 4 pour la fin d'année, une figurine exclusive Génération Select, une autre exclusivité Volvo Optimus et un rappel sur les Buzzworthy qui ont été lancés en précommande la semaine dernière. On commence tout de suite avec deux figurines Studio Series très attendues, on a d'abord la Deluxe Class Mirage, on avait eu droit à un rendu 3D qui franchement n'était pas terrible et là on a vraiment une super belle figurine, le design a visiblement été retravaillé, le mode véhicule est une Porsche parfaite. Quant au mode robot, il a sa tête de robot normal tel qu'on la voit dans le film et pas le Battle Mask comme on a pu le voir sur d'autres jouets de la gamme Beast Alliance. Une bien belle figurine qui pourra retrouver donc Studio Series Bumblebee. Et enfin on a le Leader Class Optimus Primal et là ça valait le coup d'attendre, 3ème Leader Class de cette année après Snarl et Scourge. Un très beau gorille, un très beau gorille cybertronien j'ai envie de dire avec un mélange de métal et de fourrure, le mode robot est parfait, il n'a pas son Battle Mask, il a des armes, il a les transwarp keys qui sont présentes dans le film, elles se séparent en deux comme dans le film, désolé pour le spoiler mais là c'est dans le jouet. Côté armement, il a deux épées comme le jouet Bistoire de l'époque mais accroché à une chaîne visiblement dans les concept art, il devait y avoir cette chaîne lors d'un combat, la chaîne n'est plus là mais elle est présente dans le jouet. Et vu qu'il restait un peu de place et un peu de plastique, on a droit aussi à la hache, l'arme d'Optimus Prime donc est présente dans la boîte d'Optimus Primal. Un bon gros Leader Class et une super figurine Deluxe Mirage, les précommandes vont être lancées dès ce soir. Dans les magasins spécialisés en ligne, chez Asbropel, c'est certainement chez Magnatoys Collector d'ici quelques heures, voire quelques minutes après la diffusion de cette vidéo. On enchaîne aussi tout de suite avec le reveal officiel du Volvo Optimus Prime, apparemment ils l'ont reconnu dans le live, il avait fuité il y a quelques semaines au Canada alors qu'il ne devait pas fuiter et donc c'est un reveal officiel, Optimus Prime qui est un mode alternatif en camion Volvo. Et là ce n'est pas une surprise également puisqu'il est disponible à la vente en France en tout cas depuis quelques jours, voire quelques semaines chez Magnatoys Collector. Donc là aussi je vous remets le lien en description de la vidéo si vous voulez déjà vous le procurer parce que visiblement nous on l'a eu également un petit peu en avance. Enfin on nous rappelle aussi à la fin de ce live les exclusivités Buzzworthy Bumblebee annoncées la semaine dernière, le pack de deux Ironhide et Prowl Battle Damage lors de leur combat pendant le film de 1986. Donc c'est une exclusivité Studio Series 1986 Buzzworthy Bumblebee. Et on nous montre également des photos des produits finaux donc du pack de 4 Troop Builder ou Army Builder avec un Seeker Voyager Class et 3 figurines de luxe avec entre autres un guerrier Quintesson, un guerrier Cybertronien G2 sous les ordres de G-Axis et également un Autobot Autotrooper. Là aussi les précommandes ont été lancées déjà depuis mardi de la semaine dernière donc vous devriez trouver votre précommande habituelle sur les magasins comme Asbropulse ou Magnetoys Collector. Personnellement moi j'ai déjà précommandé mon pack de Troop Builder ! Autre nouveau reveal qui n'avait pas fuité pour le coup, ça fait plaisir, on a droit à Antagonie qui est un repeint de Inferno. Alors Antagonie était une exclusivité Botcon de 1998 si ma mémoire est bonne, une figurine ultra rare à avoir, un personnage très obscur et qui a fait une ou deux apparitions dans des bandes dessinées de convention ou bandes dessinées IDW en personnage de fond. Et on a donc droit à une version génération select de cette figurine. Lui aussi il sera précommandable à partir de jeudi prochain donc normalement il n'est pas encore en ligne mais il va sortir et il sera certainement en précommande également en Europe et pour la France. On n'oublie pas les amis canadiens qui certainement auront aussi droit à cette figurine. Enfin on a droit au reveal de la dernière vague Legacy Evolution de cette année et en tout cas autant vous dire que côté core class on a droit à Snarl, le dernier dino-boat core class qui va compléter Volcanicus. L'équipe Asbro a également confirmé que ceux qui ont raté Slug et Sludge en début d'année vont être heureux d'apprendre qu'ils vont être réédités dans cette dernière vague aux côtés de Snarl, ainsi vous pourrez compléter votre Volcanicus. Pour faire vite côté leader class aussi, on a droit aux cousins ou aux frères de Skyquake, je ne sais plus, il s'agit de Dreadwing, donc la version bleue de l'avion supersonique. Sans surprise c'est un repas mais à l'époque Dreadwing et Skyquake partageaient également dans Transformers Prime leur corps, c'était le même moule entre guillemets de jouet. En frein en vrac et finalement je vais arriver à faire toute cette description de la vague de luxe, on a droit à Shadow Striker, un personnage du dessin animé Cyberverse qui est basé sur Shadow Striker, une exclusivité Botcon aussi de 2002-2003 si ma mémoire est bonne. Le prototype avait fuité mais on a l'information, la confirmation officielle de sa sortie pour la fin d'année. Mais à ses côtés on a droit à Strongarm, Strongarm qui est un personnage de la série Robots in Disguise de 2015, donc là avec la gamme Legacy vraiment, Asbro tape dans toutes les séries, tous les univers, toutes les années, c'est génial. Strongarm est basé sur le jouet d'Elita 1, Elita 1, mais qui a été très très fortement retravaillé comme vous le voyez, puisqu'au lieu d'une voiture série bertronienne on a droit à un 4-4. Fan d'Insecticons, vous avez eu Shrapnel dans la vague 2 cette année, ou vous souhaitez avoir Shrapnel, et bien sachez que Bombshell, le troisième Insecticon, sort dans la vague 4. Donc on va pouvoir réunir le trio d'Insecticons, le premier Insecticon Kickback était sorti l'année dernière dans la gamme Legacy. Normalement il se trouve encore facilement sur certains magasins en ligne, en tout cas vous pouvez donc compléter votre trio pour la fin d'année pour Noël. Côté Voyager Class, deux belles surprises, il y en a sans doute un petit peu un retoul de Tarn, il s'agit de Bloodgeon, mais avec une nouvelle tête et une nouvelle épée, pour se baser sur son apparition de la bande dessinée IDW, et mon dieu qu'est-ce qu'il est beau aussi, ça fait plaisir de voir un Voyager Class Bloodgeon avec cette tête de mort, cette tête de squelette, dans un casque de samouraï. Oui je sais, c'est un robot, mais il était basé à l'époque sur une coquille Pretender avec une tête de squelette, et la tête de robot rappelle cette tête de squelette. Et à ses côtés en Voyager Class, on a droit à un nouveau Junkie-On, un bon camion, un camion poubelle d'ailleurs, ou un gros camion armé Junkie-On. Et d'ailleurs, beaucoup déjà ont supposé dans le live, qu'un retoul de Transformers Animated Reg Car était fortement possible quand même. Il a la même capacité Evo Fusion que ses camarades Junkie-On de cette année, c'est-à-dire que vous pourrez le démonter les bras, les jambes et les différentes parties du véhicule pour assembler et faire vos propres créations. Oh et d'ailleurs en Deluxe, j'ai oublié une Deluxe, il s'agit de Detritus, un Junkie-On, mais qui ne se démembrera pas, lui, Detritus était basé sur le jouet Hand, et c'était un jouet sorti par Takara, je crois, un repeint du jouet Génération 1 Hand. Si Hasbro se décide à sortir Detritus cette année qui se transforme en Jeep terrestre, eh bien on peut fortement supposer que Génération 1 Hand ne va pas être très loin, d'autant que G1 Hand était prévu normalement pour la gamme Earthrise, et il n'était pas sorti, c'était la période Covid où il y avait eu quelques annulations. Donc ces annonces font bien plaisir, et enfin pour les fans d'Optimus et Bumblebee, on a droit à une exclusivité Hasbro Pulse aussi, un petit pack de deux, Core Class, Bumblebee et Optimus Prime, et Optimus Prime Core Class a droit à une remorque, vous pouvez donc faire un petit playset avec sa remorque, qui se transforme en station de combat, il y a un mini, voire micro-roller, et Optimus a droit aussi à sa hache, Bumblebee lui peut rentrer dans la remorque. Eh bien voilà, j'avais dit que je ne ferais pas tout, et j'ai quand même tout fait, j'espère que cette vidéo vous a plu, on reparlera des autres news legacy dans une future vidéo plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce positif, le petit like, et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres vidéos, news comme celle-ci, et d'autres revues. Les précommandes vont être lancées cette semaine sur les magasins en ligne comme Asbropulse, et très certainement aussi Mania Toys Collector. Personnellement, je sens que Mirage et Optimus Prime vont se retrouver dans mon panier très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés en commentaire, n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et Twitter, TF Toybox, et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.